Voici une tâche trigonométrique. On nous donne ce triangle ABC avec les longueurs des côtés respectifs petit a, petit b et petit c. On nous donne aussi ce point M milieu du côté BC et par conséquent ce segment AM est médiane de ce triangle ABC. La longueur de cette médiane est désignée par M indice A. C'est la médiane relative aux côtés de longueur petit a. Apparemment, il y a un lien entre cette longueur MA et les longueurs des trois côtés petit a, petit b et petit c. Pour trouver ce lien, nous complétons d'abord ce dessin en ce parallélogramme ABDC et nous prolongeons ce côté DC vers E. Pourquoi ? Parce que grâce à ce prolongement, nous voyons de suite que ces deux angles sont deux angles alternes-interne et ont donc la même amplitude. Nous allons maintenant appliquer la loi des cosinus dans ce triangle ACD. Le côté AD a pour longueur deux fois cette longueur M indice A puisque les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Ce côté-là a donc comme longueur 2MA. Nous aurons aussi besoin de cet angle ACD que nous dessinons ici en vert. Dans le triangle ACD, la loi des cosinus donne donc deux fois MA au carré est égale à petit b au carré plus cette longueur-là, c'est-à-dire petit c au carré moins deux fois b fois c fois le cosinus de cet angle vert ACD. Donc comme ceci. 2MA au carré, ça donne quatre fois le carré de MA et l'angle ACD, cet angle vert, c'est la même chose que 180 degrés moins alpha. Donc nous obtenons cette formule-là. Dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le cosinus de 180 degrés moins alpha c'est la même chose que moins le cosinus de alpha. Le moins, on le met là-devant, donc ici nous obtenons plus deux BC cos alpha, comme ceci. Retenons cette égalité et appelons-la égalité 1. Dans le triangle de départ ABC, nous pouvons également appliquer la loi des cosinus qui dit que petit a au carré est égal à petit b au carré plus petit c au carré moins 2 fois petit b fois petit c fois le cosinus de cet angle alpha, donc comme ceci. Regardons ces deux égalités de plus près. Nous constatons que ce terme 2BC cos alpha apparaît également dans la deuxième égalité, mais ici, il est muni du signe moins. Donc si nous additionnons ces deux égalités, le terme en cos alpha va disparaître et il ne restera plus que MA, A, B et C. C'est justement un lien que nous cherchons. Alors additionnons ces deux égalités et nous obtenons ainsi 4MA au carré plus A au carré, c'est écrit là, est égal à B carré plus B carré, c'est-à-dire 2B carré, plus C carré plus C carré, c'est-à-dire 2C carré, plus 2BC cos alpha, moins 2BC cos alpha. Ces deux termes-là tombent. Et ainsi, nous avons bien trouvé un lien entre la longueur de cette médiane et les longueurs des trois côtés du triangle de départ. Ce lien, on pourra encore l'écrire un tout petit peu autrement et la tâche est déjà terminée. C'est-à-dire 2B.